Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gord, on continue notre campagne et donc suite aux épisodes précédents on avait réussi à éviter à échapper à Zmei, on ne sait pas trop comment et on s'était replié donc on va repartir sur un nouveau Gord, on a droit à 7 personnages pour démarrer, on va donc garder notre équipe de base, notre nouvelle porte hache sera Zikina et on laisse derrière Damni, la fille de Malice qui du coup sera probablement pas sacrifiée dans cet épisode donc elle reste en sécurité avec les autres je ne sais pas exactement où mais on verra ça en temps voulu, on part avec ça, on sait que Malice est très efficace pour ramasser de la nourriture donc c'est très bien, beaucoup plus que Chobity qui au final a plutôt prié, on va voir un petit peu ce que on nous propose dans ce nouveau scénario Il va bien, c'est très bien, c'est bien, je pense que nous avons été assez loin J'ai quelqu'un expliqué à moi ce qu'on a dit, c'est quoi ce truc c'était ! ou le serpent, comme c'était à l'époque. Mais J'ai juste une histoire de enfants. Faisant sur la vie, envers les souls. Comment ça peut être vrai ? Sous ? Qu'est-ce que c'est cette tomfoulerie ? Qu'est-ce que c'est surprenant de ça ? Tu l'as vu avec tes yeux. Tu n'as pas vu la race autour de ça ? C'est exactement ce qu'ils décrivent. Le général de horrors. Prince of the Underworld. Prince of... That's absurd. Ce qui est plus absurde, c'est que tes goûts, avec des créatures comme ça, qui se trouvent dans la forêt. Nous devons construire des propres fortresses, ou sinon, nous n'avons pas de où aller. Oui, c'est très bien, sire. Une région d'un endroit semble bien pour notre prochain goûte. Une fois qu'on a montré l'initialement, nous pouvons donc construire la palisade, et nous nous trouvons avec des rattle-snakes et des fireflies, qui nous ont apprécié quand même un problème est arrivé. Je suis d'accord. Surtout avec les gens de nous après nous. Nous sommes sur leur terre maintenant. Ah, l'émissaire, il est vraiment incroyable, quoi. Le mec, il faudrait qu'il retourne dans le confort de son village, là. Alors, construisons une palissade par là-bas. On va avancer doucement. On va passer... Attendez, hop, là, il y a un truc. Un petit peu de roseau. On est un peu en déj de roseau. C'est toujours ça de pris. Je suis d'accord, moi ici, c'est plutôt un miracle qu'on ait survécu. Alors, un symbole de pêcheur, lâché par Zmoïsis. Malice, il ne faudrait pas te mettre à pêcher. Hop. Qu'est-ce que ça fait de beau? Ah! Uniquement pour pêcheur de niveau 2. Alors, du coup, on sait qu'elle est niveau 5 en production de nourriture. Mais, c'est en champignons. Est-ce qu'on peut savoir ça? Efficacité en collecte de nourriture, 200%. Ah, on ne sait pas vraiment, en fait, si elle est ramasseuse de champignons niveau 2 ou... On va peut-être faire de la pêche dans ce gore de là, pour utiliser cet objet. Alors, construisons une palissade. Donc, on ne t'en a rien. Le seul truc qu'on peut faire, c'est une palissade, comme d'hab. On va l'agrandir un peu. La porte serait bien là. Ah, il ne doit pas être trop grand. Zut. Bon, ben, réduisons un peu. On va faire un mur plat, tiens. Pour changer. Pour 169, c'est parti. Ça s'appellera Valpiesque, ça me convient. Allez, les gars. Au taf. Eh. Aketsu Kouette, Lash, Hobiti, Dikina, Obulo. On a un bon moral, c'est déjà pas mal. Un espoir tout pourri. C'est un bon début. Souvenez-vous de ce que vous avez appris jusqu'à présent. Pour développer notre colonie, nous devons construire les premières structures qui nous fourniront les ressources essentielles à notre survie. Alors, il faut atteindre le palier de progression 2. Très bien. Oula. Petit lag, excusez-moi. Donc, il va nous falloir une scierie. Alors, effectivement, on m'a signalé dans les commentaires, et c'est tout à fait vrai. Je ne sais pas pourquoi, je ne l'avais pas vu. On peut tourner les bâtiments nous-mêmes, en fait. Euh. Euh. Et apparemment, je ne suis pas le seul, hein. Il y en a plusieurs vidéastes à avoir complètement raté ça. Ce n'est pas dans les options, ce n'est pas remappable, visiblement, dans les options où c'est planqué sous un nom bizarre. Et c'est caché entre construire et le truc pour enlever la pose. Du coup, je ne l'avais pas vu. On va faire notre scierie, là. On va faire un atelier de travail du chaume. Dans la foulée, on a déjà pas mal consommé nos ressources. Donc, on va commencer comme ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a jamais vraiment la... L'indication de ce qu'on consomme, pourquoi, comment, est-ce qu'on est... Genre la nourriture, on sait qu'on en a 219 et que nos mecs consomment, mais... Est-ce qu'on en ramasse assez ? Pas assez. Il faut qu'on sache, il faut qu'on devine. Enfin, qu'on devine. Qu'on essaye, on va dire. Et ça, c'est plutôt intéressant, je trouve. Allez, Aketsukouette, Otaf, ramasse. Malvin, tu récoltes. Tu es ton chapelet, toi. Augmente le gain de foie obtenu en priant. Tu vas le donner à Chobiti. Ah bah, là, on en a déjà un. D'accord. Et bah, du coup, tu ne vas pas le donner à Chobiti. Tu vas travailler, Malvin. Au boulot. Alors, est-ce qu'on peut construire d'autres choses ? Une hutte de cueilleur, une cabane de pêcheur. Ça, c'est verrouillé, parce qu'il faut être niveau 2. Structure basique, structure spéciale, ok. On va faire un petit hôtel en attendant. Faute de mieux. Histoire de... On peut le caler dans le petit coin, là. Comme ça, ils passeront devant. Moi, ici, ça. Tu vas commencer à aller explorer un peu. Là, il y a l'air d'avoir des trucs. Ça, c'est des trucs à chasser. La précédente incursion des indompteux nous a pris par surprise. Je vous conseille de définir un itinéraire de patrouille pour les sentinelles et les unités combattantes. Ah, on va faire ça et de placer des dispositifs lumineux. Bah cool. On va pouvoir éclairer différemment. Alors, un totem de Devana. 200% gain d'expérience en récolte pendant un mois. Eh bien, écoute, Malvin. T'es que niveau 4. Viens prier, là. Alors, construire 3 structures de type dispositif lumineux. Fort bien. Ah, on peut faire des portes en plus. Ça, c'est cool. Des sculptures. Hydromerie. Dispositif d'alarme. Dispositif lumineux. Bon, de toute façon, il va falloir qu'on ramasse des ressources. Chobiti, tu vas te mettre à récolter ici. Il va nous falloir de la bouffe aussi. Donc, pour l'instant, la priorité, c'est des ressources. On va faire prier Malvin. Comment on fait pour faire... Du coup, un... Un itinéraire de patrouille. Ordonner, reprendre, sectionner. Pour l'instant, je sais pas trop. On va fouiller. Quelques roseaux. Ah, là, il y a des... Il y a une page, mais il y a des ennemis. Donc, on va se détendre. Est-ce qu'on peut voir si c'est des ennemis pacifiques ou pas ? Non, c'est pas du tout pacifique. Cours, Zmoïsis, cours. Ah, il nous faut nos portes-haches. Zikina, Ardarin, Zmoïsis, vous serez le groupe 1, comme d'hab. Cours est là. Malvin. Retourne bosser. On a récupéré un petit peu de roseaux. Est-ce qu'on a assez de roseaux ? On a assez de roseaux pour une hutte de cueilleur. J'aurais bien voulu faire du pêcheur. Il faut deux roseaux de plus. Ça devrait se faire. Allez, au combat. Oh, je vous ai dit, au combat. Je les ai sélectionnés, là ? Oui. Alors, c'est quoi le problème ? Non, j'ai demandé à Malvin de combattre. C'est ça ? Non, Malvin, tu vas travailler. Bon, ce qui signifie qu'on va aller explorer avec nos combattants. Ici, on peut faire de la glaise. Ah, intéressant. Un parchemin d'extraction minière. Ah, zut. Un symbole de collection de glaise. Il va nous falloir un extracteur de glaise. Ça sera peut-être genre Chobiti. Est-ce que Malus va pêcher ? Chobiti, est-ce qu'elle a un Malus en extraction minière ? Non, elle travaillera probablement dessus. J'ai vu que c'était dans avancé, glaiserie. Ce n'est pas tout de suite. Déjà, Chobiti, tu vas aller ramasser ça. On va continuer de fouiller aux alentours du camp. Regarde, il y a une torche ici. Je n'aime pas ce petit bruit qui fait clac, 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 clac. Ça y est, Chobiti, tu as ramassé ton objet. Parfait. Tu vas retourner bosser au roseau. Alors pour l'instant, celle qui ne fait rien, c'est Malus. Mais on n'a pas ce qu'il faut. Ça y est, on peut faire une cabane de pêcheur. Il faut la faire dedans, comme on est d'accord. Il faut la faire dedans. On va la faire comme ça, tourner vers la porte. C'est parti. Parce que mine de rien, la nourriture, ça diminue. Alors là, on entend des créatures. Alors il faut qu'on élimine un petit peu les trucs qu'il y a autour. Parce qu'on a vu que ça pouvait vite partir en couille quand nos personnages se retrouvaient malheureusement coincés face aux ennemis et à nos récolteurs. Alors le jeu est sorti depuis qu'on l'a fait. Je me demande si ça part mis à 0 ou si on va rentrer. Non, je vais baisser un peu. Ça me paraît un chouïa fort. On a pu allumer une torche, ça c'est parfait. Ici, il y a des choses. C'est tout proche de notre zone de départ. Chobiti, ouvre ça. Ouvre ça. Retourne faire taire au zoo. On entend du bruit, là. Moi aussi, prenons une petite plante rouge. Très bien. On ne peut pas passer. L'entrée a l'air d'être par là. Il y a des tombes. Alors, on n'est que 7. J'aimerais bien faire un peu plus de... J'aimerais bien faire un archer. Mais pour le moment, on ne peut pas. On n'a pas de personne à allouer, en tout cas, à ça. Et il est temps qu'on attaque la nourriture, là. Grand temps. Alors. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je m'attendais à trouver des indomptés, mais non. On a des vers de sang. Attaque spéciale mue. Transporte des vermisseaux sur leur dos qui n'hésiteront pas à participer au combat. Ils reviennent s'accrocher à leurs hôtes une fois le combat terminé. Ah, c'est gore. 25% de vitesse par temps de pluie. Nettoyons ça. Ah, il s'enfonce. Ah, c'est dégueulasse. Oh la vache. C'est infâme. Tu es le gros. Putain, Zmoississ est en train de prendre bien cher. Est-ce qu'on a des sorts ? Non, on n'a pas du tout ce qu'il faut. On en a, mais pour l'instant, on n'a tellement pas de foi. Courage, Zmoississ. Ok, Zmoississ, il a mangé sa mère. On va aller bouffer quelques plantes. Avant que, comme ils nous disent, là, les trucs ne réapparaissent. Il y a une prison, ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un dedans ? Oui. On a, de nouveau, une porte hache. Niveau 3. Pas de nourriture. Exploration. Extraction minière. 20%. Ah, ça pourrait être notre récolteuse. Alors, pour l'instant... Pour l'instant, tu vas te pointer là. Alors, attendez, qui j'ai sélectionné là ? Ce n'est pas les bons. Vous restez là. Valet, Valet, quoi. Valet 4, tu désactives ça. Et tu vas venir nous construire des petits dispositifs lumineux. Dispositifs lumineux. Voilà. On va en mettre un... Ici. Il y a une torche. On va en mettre un ici, dans la forêt. Et on n'a plus ce qu'il faut. Donc, toi... Alors, il faut que je la transforme en autre chose pour ne pas payer sa... Son... Comment dire ? Sa paix, on va dire. Puisque, pour l'instant, c'est une porte hache, donc elle nous coûte de l'or. Donc, on va la transformer en autre chose et après, on va aller construire avec elle. Et peut-être que Chobity, on va la remettre à la nourriture, du coup. Alors là, du coup... Consodore, 9 par minute. Ouais, devient autre chose. Voilà. Consodore, 0. Parfait. Et maintenant, au boulot. Alors, ici. On va continuer. Donc, qu'est-ce qu'on avait ? On avait un petit truc là. Ça, c'est quoi ? Un hôtel forestier. Ok, ça permet de prier. Prions un coup. 100 de foie. Très bien. Là, il y a un petit coffre. Une armure de cuir. Intéressant. Euh, oui, pardon. C'est toujours pas Yves Inventaire. Une armure de cuir. Alors, nos guerriers, ils sont déjà pleins. Ah oui, mais toi, c'est vrai que tu avais ce truc là. Qui sert à rien. Ah oui, tu pourrais le donner à quelqu'un. Alors, on va peut-être le prendre. Toi, t'es plein. Le crâne de berserk. Pourquoi tu peux pas l'utiliser ? Parce que c'est un accessoire et t'as déjà un accessoire, c'est ça. D'accord. Rise-moi ici, s'il a quoi ? Le lot d'un homme. Des bottes. Et le médaillon. Bon, déjà, il faut qu'on réorganise un peu tout ça. Tu vas échanger. La pierre aiguisée, ça faisait plus 5% de dégâts. Le crâne de berserk, j'ai rien qu'il le garde. Quoique, c'est plutôt Zmoïsis qui se fait un peu défoncer. Donc Zmoïsis, il va prendre ça. Ok, c'est parti. Allez-y, faites votre échange. Et du coup, on n'a pas du tout de personnages disponibles pour ramasser cet objet. Qui est pourtant très bien. 10% de dégâts subis, c'est quand même pas mal. Mais tous nos mecs sont pleins, donc on va récupérer... Alors, ce qu'on va faire, c'est que... Ardarin, tu vas courir un peu. Tu vas lui donner ton sac. Ça augmente la capacité de stockage des champignons, ce qui n'est pas très utile vu que finalement, Malice pêche, mais c'est pas grave. Tu vas aller lui donner quand même. Oh, ah d'accord. Donc du coup, tu ne vas peut-être pas pêcher tant que ça, en fait. Ah, il y a des ressources à portée de la cabane. D'accord. Intéressant. Quantité. 284. Ça régénère régulièrement, donc il nous faut quand même une cabane de cueillette. Un truc de cueillette. C'est parti, faisons un truc de cueillette. La portée par là. Allons-y. Est-ce qu'on a de quoi faire un temple ? Euh, non. Non, les ressources, c'est pas simple, mine de rien. Ok, et donc ça, du coup, Ardarin, une fois que tu auras donné ton sac, tu reviens. Et on en recose. Et je ferais bien une porte aussi de ce côté-là. On a fait nos structures lumineuses ? Oui, on a fait nos structures lumineuses. Il nous en faut une troisième. Un troisième dispositif lumineux que je pense on va mettre... Alors ici, on est plutôt protégé. Là, il y a déjà une torche. C'est un peu plus imposant qu'une simple torche, le dispositif lumineux. Je pense qu'on va le mettre par là. Allez, c'est parti. Est-ce qu'elle y va ? Non, elle y va pas. Vas-y. Fais faire ton truc. Je sais pas ce que c'est que ce machin, mais on va voir. Ardarin, tu t'es débarrassé de ton objet. Parfait. Reviens ici prendre ça. En courant, en tant qu'à faire. Ah oui, il y a ça qu'il va falloir construire aussi. On a deux personnes au roseau, deux personnes au bois. Mais non, il y en a rien qui est au bois, c'est pas vraiment au bois. Elle est en train de construire des trucs. Alors, pour économiser de l'espace, nous pouvons améliorer les bâtiments que nous possédons déjà. Ah, en général, les premières améliorations requièrent de l'argile. Construisez une glaiserie et récoltez de l'argile. Et on a débloqué la page, l'éveil du tout premier. Ah bah, allons-y. On en a débloqué plein. Alors, on va lire un peu les chroniques. Il y a plein de trucs. Je vais mettre pause le temps que vous lisiez, si vous voulez. Enfin, vous pouvez mettre pause. Je vous affiche ça. Oh non, allez, je vais les lire. On va couper la voie. On s'est mal barrés, vu que le roi est venu chercher ça. Souvenez-vous de ce récit et vous serez sauvés, car depuis d'innombrables générations, je suis Gaal, la fidèle voix de Dolia, la fille divine. Je fus le fils de l'homme qui fut le fils de la femme dont le corps et l'âme furent créés avec la bénédiction de la miséricordieuse Mokos. Tel est le témoignage des anciens et l'unique vérité. Cette époque est révolue, mais le souvenir demeure et nos descendants perpétront notre histoire pour les siècles à venir. Loi, ils soient les dieux véritables. Au commencement, il y avait les cieux, et les cieux étaient vastes, bons et débordés de pouvoir. Jamais aucun esprit humain n'aurait la capacité de comprendre la paix et les sagesse qui les imprégnaient. Toute chose dans l'univers avait la forme du plus sacré des souffles, essence intacte de l'âme, divinité parmi les divinités, prémices de toute vie. Puis les cieux, bombard nature, semblèrent se veiller d'un long sommeil. Ils émergèrent et se condensèrent comme la rosée, et leur conscience éclaira le monde, telle la source de l'infini. Ainsi n'acquis Prabho, le père des hommes, le maître des cieux, celui qui eut insufflé la vie, léger comme la brise et fort comme la tempête. Sa terre était merveilleuse, toujours réunionnante, douce, infinie et insouciante. On se souviendrait que Prabho, c'était le dieu, je crois. Non, c'est Dabo, le dieu, qui est prié par notre tribu de l'auble. Voilà, et qui a priori serait un dieu mort d'après la sorcière. Alors, Prabho était bon, et sa terre était d'une beauté sans pareil, car elle était vide et prête à accueillir toute chose. Son pouvoir était celui de la création, et tous ceux qui recevaient son souffle divin voyaient le jour et ornaient les cieux. Pourtant, aucune création ne lui apportait de joie, puisqu'il pouvait tout prédire. Vide était la création, aussi légère et brillante que Prabho lui-même. Et Prabho parcourait les cieux, animé par sa soif de l'inconnu. Il désirait voir l'orée de sa terre. Hélas, sa pensée s'attendait sans limite, le plongeon des lords dans un espace infini. Il ne rencontrait jamais personne dans cette immensité incommensurable, et terrifié par sa solitude, par le silence et par la prédictabilité des cieux, il se mit à pleurer. Des larmes diluviennes s'écoulèrent de ses yeux, telles des chutes d'eau, lorsque des milliers de souffles d'humains remuèrent le vide, l'océan apparut sous les yeux de Prabho. J'aime assez le concept du dieu, tellement omniscient qu'il est en PLS, quoi. C'est pas un truc qu'on voit souvent. Quand Prabho vit son reflet à la surface de l'océan, son cœur fut transpercé par le désespoir. Car son silencieux reflet le suivait désormais où qu'il aille, et sa solitude n'en était que plus terrible. Prabho se lamenta auprès de son reflet et son souffle, qui accompagnaient éternellement ses mots, fit osciller la surface de l'océan comme une mer berçant son enfant en pleurs. Après avoir avoué ses inquiétudes et ses espoirs, Prabho, très affecté, tomba enfin dans un sommeil agité. Lorsqu'il se réveilla, une silhouette se tenait près de son reflet. Malgré tous ses efforts, il ne parvint guère à voir à travers la surface impénétrable de l'eau d'ordinaire si claire et si limpide. Dès lors que la matière des cieux se divisa, Prabho ne fut plus l'être unique et parfait. Bien que sensiblement différent et donc nimbé de mystère, ce nouvel élément était son égal. Prabho décida alors de s'approcher de la surface de l'eau. Prabho contempla la surface de l'océan et n'eût pu ni voir à travers elle, ni détourner les yeux. Tout à coup, sous son reflet dans l'eau, il aperçut un être si juste et emprunt de bonté et de compassion qu'un de ses souffles divins lui échappa. Prabho se tint là, comme pétrifié, enchanté par cette scène. L'eau prit à leur vie et la mystérieuse et misécurieuse Mokosh naki. Ces êtres provenaient du même néant et vivaient tous les deux dans la solitude, et ils souhaitèrent donc se rapprocher. Mais les réunions étaient impossibles, car ils étaient de nature différente, bien qu'ils fussent aussi proches que les deux faces d'une même pièce. Séparés par un horizon, sans fin, ils ne pouvaient se toucher. L'amour est riche et fertile, et comme le sol sur lequel on bâtit une maison, sa fondation est solide. Il est comme un pont qui relie les choses et comme une route qui mène vers l'avant. Mais est-il enclin à l'avarice ? N'attire-t-il pas tel un marécage ? Ne dévore-t-il pas ses propres cultures pour les faire pousser à nouveau sans cesse ? L'amour que se portaient Prabowo et Mokosh était à la fois beau et vrai. D'un nuage rassemblant leurs souffles et leurs vagues émergea une douce et chaude plage de sable d'or. Alors les dieux descendirent sur la terre dorée pour se rejoindre en une étreinte, et leur corps divin éclatère de désir et de satisfaction. De peur et de soulagement, de joie et de tristesse, de curiosité et de béatitude. Réchauffée par leur sucre divin, la terre tressaillit et s'éveilla au contact de leurs pieds. Mais ce désir et cette affection ne lui étaient pas destinés, la terre le comprit et trembla de jalousie. Ainsi s'éveilla Vélez, ivre d'un amour divin qui ne lui était pourtant pas adressé. Le désir s'écoulait de ses lèvres et le pouvoir providentiel de la création étalait entre ses doigts. Prabowo s'en aperçut, tout comme Moloche. Bien que ce fût le vent qui sculptait les montagnes, dispersait le sable et murmurait dans les vallons, rien n'était plus cher à la terre que l'eau car elle embrassait ses côtes et caressait ses failles avec sa myriade de doigts argentés, puis baignait ses fissures pour atteindre ses grottes sombres et profondes. C'est ainsi que Vélez tomba amoureux de Moloche et la choisit pour être la seule à étancher sa soif. Il pouvait sentir son contact et la force de son énergie divine, car elle était la vie, la miséricorde et la patience incarnée. Vélez puise à l'eau d'un ruisseau et humecta le sable rouge chauffé par son amour divin. De la glace ainsi créée, il donna forme à des plantes et à des animaux, et lorsqu'il était satisfait, il leur insufflait la vie grâce au pouvoir divin, qu'il puissait dans les chichotements enchantés partés par le vent. Et on n'a pas encore débloqué le reste, à part ici, du moment où ça part un peu en sucette. Il y a quand même 82 pages, le texte est assez beau je trouve, personnellement, plutôt sympathique. Plutôt même très sympathique. Donc toi tu as construit ça, tu vas ici, là on a presque récupéré notre armure, parfait. On va donc aller fouiller les tombes. Alors, le moral baisse. Alors on a Molvin, Arnarin, Zikina, ouais bon, ça va, il a pillé deux tombes, on ne peut pas dire que ça baisse. Alors là il y a un piège, attention. Notre explorateur, Zmoïsis, là, il n'est pas encore assez expérimenté je pense. Les pièges ne peuvent être des mésamorscés que par les sentinelles affectés à une tour de reconnaissance améliorée. Ah d'accord, ce n'est pas le niveau qui joue, c'est le bâtiment, autant pour moi. Le moral de qui baisse, toi ? Ton moral baisse, pourquoi ? Non accès à une torche. Ils sont où ? Ils sont dans la... Ah oui, ils sont obligés de partir un petit peu dans la pampa, effectivement. Bah toi, écoute, Valéka, tu iras peut-être construire un truc là-bas, pour éclairer un peu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un étang de pêche. Pourquoi il y a une espèce de... d'aura qui est apparue, là ? Ça fait flipper, ça c'est quoi ? Lieux sacrés. L'aura divine qui émane de certains lieux renforce la foi de tous ceux qui se trouvent à proximité. Ok, très bien. On va continuer l'exploration, par ici, par exemple. Il y a des animaux, par là, rien de piège. Alors, il y a de la glaise, donc est-ce que c'est des animaux qu'il faut qu'on élimine ? Tout à fait. C'est peut-être Moïssis qui devrait prendre l'armure, en vrai. C'est toujours focus la tronche, le pauvre. Alors, attention, il y a un piège, là. Faisons gaffe. Le Moïssis bouffe une petite plante. Parfait. On est pas mal en termes de ressources. On va pouvoir... Alors, la glaiserie, pour l'instant, c'est pas une priorité. J'aimerais faire un temple. Qu'on va mettre par là. Malice. Il reste encore du poisson, là, dans ton coin. 194. Ça va. Et est-ce qu'on peut lancer une glaiserie dans la foulée ? Je suis pas sûr, vu le... 200 et 100. Wow, 200 de bois. Et bien, c'est pas demain. Il me semble qu'il y avait des... Ouais, il y avait un truc à fouiller, là. Une épée cassée. Ok, ça fait quoi ? Prérequis pour être équipé. Profession non combattante. 20% de dégâts. Toi, t'es pas une profession combattante. On va donner ça... à Malvin. Vas-y, Malvin, viens chercher ça. Et après, tu retournes au roseau. Est-ce qu'on peut explorer ce lieu de foie, là ? Etat inconnu, mais là, du coup, ça fait monter la foie. Ok. Malvin, t'as pris l'objet ? Oui, ok, il a pris l'objet. Très bien, je ne sais pas pourquoi il y avait toujours le trajet, là. Ok, on a bientôt fini de construire ça. Ben, Valéca, il va falloir que taille t'occuper de récolter, même si t'as moins 30 d'expérience. Notre foie, monte doucement. C'est plutôt pas si mal. D'accord, ça c'est de l'eau, donc je ne peux pas y aller. On va essayer d'aller explorer par là-bas, parce qu'il se barre quand même pas mal par là-bas pour gérer les roseaux. Ok. Oh, la flotte, la vache, quoi. Le temps de merde. Je pense qu'on peut utiliser ce terme. Bon, la nourriture, visiblement, c'est pas mal. L'or, mine de rien, ça diminue. Avec nos deux guerriers, là. Alors, là, il y a des animaux, ou en tout cas des choses vivantes. Qu'est-ce que c'est ? Des petits Zagdash. Attaque spéciale, neurotoxine. Je n'aime pas trop le concept. Ils ralentissent leur cible. 25 PV dans la prairie. Ok, on va se tirer de là. Je pense qu'on n'en est pas encore à attaquer ce genre de truc. On a plutôt bien exploré, pour le moment. Qui c'est qui crie, là ? Pourquoi il y a cri ? Là, on ramasse du bois, il nous faut 200 bois. Bon, on va attendre de cumuler 200 de bois, et après, on fera notre glaiserie. On va aller s'assurer que les espaces autour soient vierges de toutes saloperies. Ah, des vers, des vers de sang. Oh, nous avons une fille qui est née. Qu'est-ce qu'ils sont ? Ah, ils sont là. Est-ce qu'ils vont marcher sur le piège ? Ce serait intéressant à savoir. Ils sont 10 000, quoi. Le gamin, il ne fait rien. Qu'est-ce qu'il fait ? 10% de récoltes, pas de nourriture, éventuellement du commerce ou de l'exploration. C'est encore Malice qui a fait un enfant. Dis-donc, elle est prolifique, Malice. Protégez-le, protégez Zmoïsis. Ah non, c'était Ardarin. Ok. Un peu de nourriture, très bien. Ils n'ont pas activé le piège. Qu'est-ce qu'il fait, ce totem ? On ne sait pas ce qu'il fait. Ah ! C'était un totem profané. Normalement, c'est plus 200% au gain d'expérience en exploration, mais il était profané, donc il fait tomber la foi de nos gens, quoi. Comment c'est pas cool ? Ah, la vision du cadavre ébranle profondément, Ardarin. Oh là là, les zones de merde, quoi. Ça va qu'on a la torche, donc le moral ne tombe pas tant. Par contre, la foi... Je pense qu'on va aller fouiller ce petit tas de pierre. Et après, à mon avis, on va rentrer au camp prier un peu avec nos trois péons, là. Allez-y. Venez prier. Donc, niveau moral, ça va. Franchement, on n'est pas dans le mal. Éventuellement, un peu de vie. Obiti fait un peu la tronche à sortir dans le noir, ramasser des roseaux, mais il faut ce qu'il faut. la nourriture, ça le fait. L'or, par contre... Je pense qu'on va changer les professions de nos portes haches pour le moment. Lise-moi ici si tu vas prier. Voilà, comme ça, on va faire un peu de nourriture. Alors, Zikina, elle était bonne en récolte de nourriture. Je ne me suis pas trompé. Ouais, c'est bon. Et, Ardari, il était bon en pas grand-chose. Il est moins pas bon en récolte, donc il va récolter son bois. Pendant ce temps-là, Strauss-Nyslava... Ah, ça y est, c'est épuisé. Eh bien, du coup, en avant ici, en avant ici, vous allez cueillir des champignons, pour la peine. Il fallait ramasser les trucs. Attends, toi. Ramasse-moi ça. Ok, là. Est-ce que je peux lui faire ramasser les deux ? Choix alternatif. Que vous le voyez, on a à la vie, c'est une épreuve jalonnée de décision difficile. Ah. Il y a une nouvelle décision Il y a une nouvelle décision à prendre. À quel propos ? Il faut prendre une nouvelle décision, là. Bûcheronnage itinérant. Une femme élancée s'approche de notre enceinte. Elle prétend avoir fui son camp après l'attaque d'une mystérieuse créature et aurait placé plus de 80 jours seule dans les bois. Elle aimerait rejoindre notre gagne pour reprendre une vie paisible et nous demande de lui accorder un peu de nourriture supplémentaire pour se remettre de son périple. Pour l'accueillir. Après avoir passé tant de temps seule dans les bois, cette femme est tout à fait rompue aux efforts physiques comme en témoignent ses imposantes mains. Elle ferait une ouvrière précieuse pour le gorgne. 150 à la quantité de nourriture et plus un sujet. Donc on est à 10 maintenant. Et on a... Emeline qui du coup va aller travailler au bois donc tac 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 Ardarine va prier non tu vas aller réparer d'ailleurs j'aimerais que tu fasses tu vas changer de profession et Valéca elle va... Non Valéca elle fait sa vie c'est toi voilà tu travailles au bois parce qu'on a besoin de bois et on va pouvoir se faire une glaiserie voilà le gorgne devient un petit peu lèges en espace donc Ardarine qui du coup devient pêcheur il va aller travailler là-dessus je vais bêtir il va falloir qu'on gère le moral à un moment alors la cabane de pêcheur c'est un changement automatique du coup ah ils vont pêcher tout là-bas d'accord ouais mais alors du coup non t'es où Zikina tu vas pas pêcher tu vas là il faut juste que tu ramasses le bouquet t'es ici on est d'accord que là ils consomment plus d'or là non on a plus personne toi tu consommes de l'or non tu consommes pas d'or moi ici c'est parfait ta foi est au max tu vas pouvoir t'occuper de construire tu vas pouvoir t'occuper de construire pendant que Ardarin va prier alors Ardarin il a un petit peu perdu en foie on va pas se mentir une hydromèlerie c'est pas assez on pourrait faire une porte de plus ou des sculptures une tour de reconnaissance alors non ce que j'aimerais bien faire c'est du militaire voilà qu'en entraînement la hache parce que quand on va avoir besoin de remettre des portes haches parce que ce sera la merdouille on aura besoin de combattre on sera content d'avoir déjà un camp de près hop voilà et donc notre dame qui ramasse de la glace c'était toi la nouvelle voilà valeshka donc c'est parti au boulot alors on a gagné un niveau ça c'est cool on va construire ça et on ira certainement faire un petit dispositif lumineux par là ça me paraît un bon plan comment je peux voir glaise 60 de ressources il faut que j'en récupère 120 ah oui mais c'est 60 par par morceaux ouais c'est ça ok donc là il y a largement c'est 180 là c'est parfait zmoï 6 euh non tu vas construire ça ça travaille ça travaille tout le monde bosse très bien notre or ne baisse plus pour l'instant mais c'était chaud c'était chaud 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 quand il y a un arc pas pour l'instant j'aimerais bien faire une hydromèlerie dans les prochains une tour de reconnaissance tiens si ça serait pas mal ça une tour de reconnaissance allez zmoï 6 fais nous une tour et notre gande commence à être remplie de rien on est devenu un village ce qui nous permet 12 personnes art d'arine est-ce que tu peux donner il n'y a pas de condition donc tu vas donner ton armure de cuir à zmoï 6 qui va probablement partir explorer médaillons de zélote augmente le gain quand il tue des humanoïdes ouais ok ça c'est une catégorie armure et ça c'est une catégorie bot donc ça passe allez il fallait change et après et après et après et puis et puis tu vas sûrement aller ramasser de la glaise histoire que ça avance même si en récolte bon en récolte t'es pas si mauvais en récolte tu n'es pas si mauvais on va mettre zmoï 6 tout seul sur ctrl 2 et on va arrêter cet épisode qui est carrément trop long hop là on va faire pause et ok quand on fait pause on voit tous les tous les trajets du coup on arrête cet épisode là j'espère qu'il vous a plu la mission va être un petit peu plus longue que d'habitude visiblement on est un petit peu plus libre et les objectifs sont pas à faire en ultra priorité j'espère en tout cas que ça vous a plu on se retrouve très vite pour continuer notre campagne merci à toutes et à tous et à très vite pour la suite